Guy Estival, guide et paroissien, propose aux habitants de Châtel-Guillon et aux touristes la visite de son église Sainte-Anne, dont la totalité est recouverte par des fresques. L'auteur, Nikolai Greshny, peintre originaire de Russie, avait réalisé cette oeuvre en 1956. Il a commencé par le chœur et en disant au prêtre, le père palmier qui était le vicaire d'alors, je vais commencer par là, si la tête du Christ est réussie, toute l'église sera réussie. Et il a fait ça en une journée. Le jour d'après, on va dire, c'est un peu comme la création dans la Genèse, et Dieu vit que c'était bon, et le lendemain, il fit la Vierge Marie, et le surlendemain, il fit Jean-Baptiste. C'est une fresque immense. Il avait l'habitude de faire environ 10 mètres carrés, 50 mètres carrés, et pour la première fois, on lui confiait une église dans sa totalité, c'est-à-dire environ 900 mètres carrés. Un défi d'autant plus grand qu'il dut réaliser cette fresque en 60 jours. Même avec ce court délai, l'artiste s'est appliqué à créer d'ingénieuses correspondances entre plusieurs thèmes de la Bible. Qui est écrit sur une bande de papier, on appelle ça des phylactères, ce que l'Ancien Testament annonça, le nouveau le réalisa. Donc il est en train de nous dire, de nous passer un message, Greshni, là, ce qui était de ce côté, qui était l'Ancien Testament, et la ligne le partageant d'eux, le Nouveau Testament va le réaliser. Sur l'Ancien Testament, Moïse qui a fait sortir les Hébreux de l'Égypte, est en train d'avoir des reproches, ces gens n'ont rien à boire, donc lui, il frappe le rocher, il enjaillit de l'eau. Donc les Hébreux ont quelque chose à voir. Les maçons ont été figurés, les maçons les voient là, eux aussi, ils avaient besoin d'eau, un peu pour boire, mais aussi pour faire les fresques, pour faire l'enduit qui était la source des fresques. En face de cette eau de l'Ancien Testament, il y a l'eau du Nouveau Testament, où lors d'une noce, Marie dit à Jésus, ces hommes n'ont plus rien à boire. Donc il y a de l'eau en quantité suffisante, on la voit dans les jars en bleu, et juste après, l'eau a été transformée en vin. À droite de la voûte centrale, les fresques retracent cette fois-ci des scènes de la Genèse. Il y a les sept jours de la création qui sont figurés, avec le dernier jour où il y a les animaux du ciel, les animaux de la terre, qui sont juste là. Et tous là sont à côté d'une image que l'on appelle la divine sagesse. Et cette divine sagesse, qui est-elle ? Eh bien, c'est Marie. Et puis, elle tient dans ses bras l'univers. Il y a l'eau, la terre, etc. Et un jeune garçon, on veut dire au milieu. Ce jeune garçon, c'est le Christ non incarné. C'est le Christ, c'est Jésus avant sa naissance. C'est le Logos, c'est le Verbe. En face de la création, des scènes inspirées de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible écrit par Saint Jean. Je pense qu'à Châtel, il n'y a pas guère de tableau plus fort que celui-là. On voit, il y a vraiment de la vie à l'intérieur. C'est quelque chose de terrible. À la fin, il y en a un que vous remarquerez qui est assez spécial. À Châtel, on soigne les intestins, l'appareil digestif. Donc le squelette, il est là, et puis il se détruira. Mais l'appareil digestif restera toujours. L'appareil digestif, il ne sera pas détruit. Et cette référence à Châtel-Guillon et à ses habitants se retrouve dans de nombreux détails de la fresque. Il avait mis beaucoup de personnages bibliques, des saints, des apôtres, et il a voulu associer cette idée au futur et au présent de la ville dans laquelle il se trouvait. C'est donc tout naturellement que Nikolai Greshni se représente dans les noces de Cana. Une façon aussi de signer son chef-d'œuvre de manière très imagée.